Bonjour! Aujourd'hui, nous sommes lundi le 28 février 2022. C'est notre 6e atelier, je crois. Et aujourd'hui, nous allons parler des verbes être et avoir. Mais l'atelier d'aujourd'hui, on va parler seulement du verbe être parce qu'on va avoir beaucoup d'exercices à faire avec le verbe être. Alors, on va commencer avec notre petite chanson. Comme d'habitude, on va la chanter et puis après, on va aller voir le verbe, la conjugaison du verbe être. On commence avec la chanson maintenant, les amis. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est insère. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Très bien. Alors, on va passer à notre verbe être aujourd'hui. Donc, on a préparé un genre de tableau pour vous faciliter la lecture. Là, on commence avec le temps présent. Il y a une partie ici, c'est le singulier et l'autre partie, c'est au pluriel. Alors, au singulier, au temps présent, c'est je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Alors, à l'imparfait, on a j'étais, tu étais, il, elles étaient. Au futur maintenant, je serai, tu seras, il, elles seront. Alors, nous allons avoir notre sœur Marie qui va nous dire la partie en anglais. Alors, j'avais préparé de belles phrases pour vous pour pratiquer un peu l'inferme. Alors, on va commencer ici. Je suis fatiguée, mais ça va bien. Le verbe ici, c'est suis. Tu es pressée parce que tu es en retard. On voit le verbe ici, c'est elle et elle. Donc, c'est au singulier. Hier, j'étais à l'église. Demain, je serai chez ma fille. Alors, j'étais, on est à l'imparfait et je serai, on est au futur. Ici, l'imparfait, c'est là. On a une autre phrase. Maintenant, c'est au pluriel. Mon frère et moi sommes à la maison. Alors, ici, on est au pluriel. Nous sommes. Sommes à la maison. Le verbe, c'est sommes au pluriel. C'est le verbe être au pluriel. Maintenant, ma femme et moi étions en voyage. Alors, le verbe ici, c'est étions. C'est l'imparfait. C'est ici, au pluriel. Alors, on va avoir beaucoup plus de pratiques le dit prochain. Maintenant, je vais vous passer, Mardie, qui va nous dire la partie france-anglaise. Ok? Voilà.